A partir de 52 fragments d'os, il a donné un visage aux origines de l'humanité. Lucie, 3,2 millions d'années, le chénon manquant de notre histoire. Plus vraiment un singe, pas encore tout à fait un homme, c'est cette découverte qui conférera à Yves Coppin sa renommée mondiale. De l'Afrique à la Sibérie, le paléontologue passe sa vie à tenter de percer les secrets de la préhistoire. Quand on sort les mammouths du fond de la Sibérie, l'herbe sur laquelle la bête est couchée est encore verte, c'est quand même extraordinaire. Directeur scientifique des grottes de Lascaux, puis du musée de l'Homme, auteur de la charte de l'environnement inscrite dans la Constitution, le conteur de préhistoire n'a de cesse de partager ses connaissances. L'autre combat de sa vie, faire inscrire les alignements de Karnak au patrimoine de l'UNESCO, originaire de Vannes, c'est ici qu'il passe son enfance, à faire ses toutes premières fouilles. Je suis tombé sur ce petit bijou extraordinaire, et j'y ai passé, vous ne pouvez pas vous imaginer, des heures de contemplation. C'est sur ces terres que sa vocation est née, il sera archéologue, un rêve largement exaucé.